L'image est devenue habituelle, Pascal Trojani, vainqueur du rallye de Balagne, une douzième victoire mais celle-ci peut être plus difficile que les précédentes. Celle-là a été quand même un petit peu difficile, il y a Kevin Fredenucci qui a vraiment fait un très très beau rallye, qui a vraiment roulé très vite, donc il a vraiment fallu s'activer. Kevin Fredenucci avait tapé fort dès les deux spéciales de nuit vendredi soir en signant les deux meilleurs temps. Hier matin, le Balanin veut réitérer dans le Regine, il part vite, très vite, trop vite, entre autres une crevaison et 45 secondes de retard sur le nouveau leader Pascal Trojani. Il reste alors trois spéciales, l'homme de tête va attaquer mais juste ce qu'il faut, il va gérer jusqu'à l'arrivée. Vainqueur l'an dernier, Thomas Argentine ne l'inquiètera pas, en proie avec des soucis avec sa voiture depuis le début du rallye. Il est contraint à l'abandon, il assistera en spectateur à la bataille que vont se livrer Anthony Poupo et Kevin Fredenucci pour la deuxième place. Tout va se jouer dans la dernière spéciale de l'Argente, la meilleure temps pour Poupo et deuxième place au général.